Ce soir, nous sommes à Sainte-Foye-L'Argentière et nous avons inauguré la maison de santé pluriprofessionnelle. Cette maison de santé est née du fait que nous sommes sur un territoire qui était en train de subir la désertification médicale. Un beau jour, c'était notre pharmacienne qui m'a alertée en me disant que si on continuait comme ça, elle allait fermer parce que tous nos médecins étaient en train de partir sur d'autres maisons médicales. Et c'est comme ça qu'est né ce projet de maison de santé. Au départ, c'était un regroupement de professionnels de santé. Une association qui réunit 22 professionnels de santé ainsi qu'une ostéopathe, une enseignante en activité physique adaptée et une psychologue clinicienne. Ce projet est né également de la volonté de travailler de façon plus coordonnée afin d'améliorer nos prises en charge. Chaque professionnel exerce vraiment comme il l'entend son activité mais bien sûr avec des réunions régulières qui nous permettent de mener à bien des projets communs. Comme par exemple, on a organisé une journée de prévention dans le thème de Mars Bleu. Je trouve que c'est très agréable de travailler en équipe, surtout quand il y a plusieurs professions rassemblées. On peut partager les dossiers, parler des difficultés et puis optimiser la prise en charge des patients tout en restant sur du local. De travailler ensemble, c'est vrai que c'est un gros gros plus parce que du coup, on est plus efficace déjà. Tout le monde s'entend très bien et je pense que ça aussi c'est très important. Tout se met en place petit à petit et on peut dire que c'est plutôt une belle réussite pour toute l'équipe. C'est un beau projet, on le voit dans la visite des locaux, que le projet est bien abouti, qu'il y a une vraie dynamique entre eux. Ils ont travaillé je pense en bonne inertie et en bonne intelligence tous ensemble pour se rassembler autour de ce projet au sein de la commune. C'est une grande satisfaction en tout cas de les avoir accompagnés dans ce projet-là. Le bâtiment a été mûrement réfléchi, comme l'a dit à l'inauguration Karine Berger, il a fallu 11 plans pour venir satisfaire tous les besoins des professionnels. Pour ceux qui ont pu s'y rendre déjà, je pense que tout le monde s'y retrouve, c'est assez agréable, il y a de l'espace. Les fidéziens ont la chance d'avoir une belle structure à leur proximité, autant qu'ils en profitent. Ce projet nous permettra vraiment d'accueillir de nouveaux médecins généralistes dans les années à venir. C'est vraiment quelque chose pour lequel on œuvre avec l'accueil d'interne en médecine générale depuis le mois de novembre. Là, on est quand même déjà à l'accueil de 7 internes en médecine générale. Certes, le chantier, c'est une page qui se ferme, mais la fois aujourd'hui, c'est une page qui s'ouvre vers demain, qui amène l'attractivité de notre village, une attractivité qui bénéficie aussi au territoire. Et c'est quelque chose qui est cher à mon cœur, c'est d'amener ce bien-vivre, ce bien-vivre ensemble et en bonne santé.